I can eat my dinner in a fancy restaurant But nothing, I said nothing can take away On va s'adresser à l'actualité culturelle en région, mais vous allez voir que ça dépasse les régions. On voit ça avec Sarah Doragui, nous sommes allés à Monaco pour vous parler d'une exposition engagée et qui regroupe plusieurs artistes autour d'une cause commune, la cause qui justifie ce petit ruban. C'est une piqûre de rappel, vous savez, quand on récolte les fonds pour aider des associations, là, on vous rappelle, attention, il y a Cidaction, il faut faire ce combat-là ensemble, mais il faut savoir aussi que ce n'est qu'une piqûre de rappel. Pendant toute l'année, évidemment, ça continue, les associations aident les malades et les gens peuvent aussi aider ces associations-là. Fight Aid Monaco, pour vous dire, ne fait pas partie de Cidaction, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des associations aidées par Cidaction, mais elle est présidée par la princesse Stéphanie à Monaco, elle est très active, elle est très impliquée. C'est le même combat, même combat avec là, en l'occurrence, une démarche qui est simplement différente, elle est celle-là artistique. C'est simplement pour donner la possibilité aux porteurs du VIH de dire, voilà, vous vivez, pour certains qui ont témoigné, dans la honte, dans l'ombre, ils n'osent pas se montrer, ils n'osent pas parler, donc cette association les aide à se rassembler, et aussi là, on leur a dit, vous savez quoi, vous allez créer. Vous allez créer, vous allez devenir des artistes, non seulement vous allez exposer votre art, vos œuvres, photos, peintures, sculptures, photomontages, mais aussi, vous allez vous montrer en tant qu'artiste, et ça c'est extraordinaire, et c'était très émouvant, c'est grâce à la galerie Camille. Oui, parce qu'il retrouve une deuxième vie là, au fond. Ah mais ça y est. Je ne suis plus seulement un malade, je suis quelqu'un qui est comme les autres. Artiste, et donc c'est la galerie Camille à Monaco qui a participé, qui a participé beaucoup, c'est-à-dire que vraiment, il a beaucoup aidé cette association, et donc la galerie a mis sa galerie et l'espace à disposition de cette association, en disant, éclatez-vous, créez, montrez-vous. Regardez. « Faites Monaco » a été créé il y a 13 ans par la princesse Stéphanie, où elle avait choisi de mettre sa notoriété au profit de cette lutte, et particulièrement d'apporter son aide pour les personnes vivant avec le VIH. Pour le cadre expositif, ce sont toutes les personnes qui exposent ici les six qui acceptent de justement se montrer en tant qu'artistes vivant avec le VIH. Nous avons des personnes au sein de l'association qui sont dans les mêmes capacités de produire des œuvres de qualité, qui n'ont pas pu le faire parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque de dire officiellement « Je vis avec le VIH ». Grâce à Camille et Caroline, nous sommes arrivés à une exposition vraiment exceptionnelle. Depuis plusieurs années, la galerie soutient cette association. On a toujours considéré que l'art, c'est une thérapie, et c'est normal que j'ai mis à la disposition de ces artistes ma galerie pour s'exprimer. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'avec le vernissage, avec les œuvres exposées ici, ils sont reconnus d'abord en tant qu'artistes. Effectivement, ils ont le VIH, mais le VIH n'interfère pas puisqu'ils sont d'abord reconnus pour la qualité de leur travail. Et après, grâce au parrain Eric Masolder, il leur a proposé de travailler collectivement. Ce qui correspond tout à fait à notre travail, nous, à Fighters Monaco, où nous aidons les personnes, bien entendu, sur une approche individuelle pour écouter ce qu'ils ont à dire de leurs difficultés. Et après, nous passons au collectif, puisque nous vivons en société et nous savons que nous pouvons nous aider mutuellement. Nous, Fighters Monaco, l'objectif, c'était d'aider les personnes à reprendre de l'estime d'elles-mêmes, de leur permettre de se valoriser et, comme le souhaite la princesse, retrouver une place dans la société. Voilà, si vous passez par là, Tabounako. Bien sûr, et jusqu'au 31 mars surtout. Si vous passez par là jusqu'au 31 mars, n'hésitez pas, la Galerie Camille, un travail formidable et des artistes formidables. D'ailleurs, dans la principauté, ils ont toujours été impliqués dans ce combat-là. Je me souviens de la princesse Caroline qui avait inauguré une clinique dont les murs, tous les murs, c'était une clinique pour enfants qui a été décorée par les dessins de Keith Haring, qui est mort du sida pour... Oui, oui, bien sûr. Et c'était assez remarquable, il y a de ça à 25 ans. Je ne sais pas si elle existe ou elle. Keith Haring, c'est celui qui fait ça. Vous le connaissez. C'est génial. Merci. Merci.